Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 l'occasion est là pour tous c'est raison pour laquelle vous voyez que nous avons commencé à diffuser nos cultes en ligne pourquoi pour donner cette occasion à tout le monde parce que les enfants de dieu ou les chrétiens ne sont pas seulement ceux là avec qui nous sommes dans la communauté centre de l'évangile qui sauve éternellement mais ils sont partout ailleurs que dieu vous bénisse bonne compréhension à tous c'est une grande montagne des prières et des jeunes nous l'avons bien sûr débité jeudi 27 juillet à partir de 6 heures juste air de kichassa et nous allons la clôturer demain dimanche 30 juillet à partir des 11 heures juste air de kichassa tous à genoux et cette montagne des prières est dénommée tous à genoux quand nous parlons de la montagne nous voyons la prière quand nous disons tous à genoux on voit aussi la prière mais nous sommes dans le thème majeur intitulé quiconque invoquera son nom sera sauvé bien sûr le salut dont nous parlons dans l'esprit soit-il dans les corps soit-il comme d'habitude comme d'habitude nous commençons par la lecture du passage des bases après quoi le passage du jour en question romaine 10 verset 11 à 15 nous lisons au nom du seigneur amen quiconque croit à lui ne sera point confi il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les crèques puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche 15 et comment y auront-ils y aura-t-il plutôt des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit qu'ils sont bons merci merci notre technicien peut revoir les volumes des pères qui ont ses poumons pour s'épuiser donc je ne vais pas faire un retour en arrière mais j'avance je dis j'avais expliqué ce point intitulé comment attendront-ils celui qui n'ont pas encore entendu parler que cela veut dire c'est à qui l'ont dit ceci quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé c'est quelques personnes lesquelles donc ceux-là qui ont déjà crie en celui qu'ils invoquent ce n'est pas question parce que nous sommes au mois de juillet comme tout le monde s'en va à la montagne et tu t'es dit aussi que je veille que j'aille là-bas plus tôt Dieu va m'écouter c'est pourquoi j'avais montré à ceux qui font partie si tu n'as pas encore cri au seigneur mais tu es parti avec ceux qui ont déjà cri ne commence pas d'abord à l'invoquer dans tes situations tu dois d'abord consolider l'homme de Dieu en place que l'homme de Dieu t'effraie le chemin pour croire au seigneur comme sauvé qu'il t'effraie le chemin pour que tu arrives à croire accepté que Jésus n'est pas mort il n'est plus dans les tombeaux il est ressuscité et il est vivant à la droite du Père tu peux être rassuré de ce que tu lui demandes mais est-ce que tu as cru en celui que tu demandes voilà que ta prière sera comme un coup de machette dans l'eau ou bien comme de l'eau versée dans un tamis merci amen et je fais montrer que ce sont des gens qui ont déjà cri au seigneur ce sont ces gens là qui doivent l'invoquer le supplier pendant qu'ils sont assujettis par des problèmes voilà ce que j'avais dit le premier jour le deuxième jour hier vendredi je parlais d'un sous-thème intitulé Dieu ne fait point acception qu'est-ce qu'elle avait dit ? Dieu ne peut pas se dire je dis que j'écoute d'abord la prière de Peter après quoi je vais écouter la prière de ses enfants pourquoi ? tu as dit qu'elle est favorisée même qu'elle est favorisée Dieu ne favorise pas l'homme de Dieu parce qu'il est père non j'écoute d'abord le père après quoi son aîné et en dernier son père militaire Dieu n'a pas question de tout cela la Bible dit que Dieu exauce tout le monde celui qui le crée et celui qui reste dans la justice alléluia sans tenir compte de mon rang social il ne tient pas compte de mon rang social Dieu ne tient pas compte de nos tribus de nos pays nation Dieu ne tient pas compte de nos races pour dire que je vais faire d'abord au blanc le noir après non alléluia amen c'est pourquoi aujourd'hui je vais décortiquer encore un sous-thème intitulé rien n'est impossible à tuer parce que je suis rassuré que les deux leçons données pendant les deux derniers jours vous ont facilité à être stable à telle manière que si tu pries tu demandes quelque chose à Dieu il va te le faire bien aimé je vais te dire aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour ne faut pas manifester cette fatigue parce que ceux qui sont dehors t'attendent pour te voir venir avec quelque chose à la main sinon pas si tu ne l'amènes ils seront apaisés pour se dire voyons d'abord après un mois dans un mois si tu ne trouves pas ils seront toujours patients pour te donner le délai de six mois mais si on totalise là ils vont commencer à te questionner pour quel objectif tu étais à la montagne de prière pour quel motif tu t'es absenté à tes actifs tu seras un sujet de moquerie et tu vas t'irriter de ça il faut avoir la détermination pour que cette prière je dois sortir avec un signe alléluia amen il faut déterminer pour que tu sortes avec un signe Moïse est rendu dans la présence de Dieu il parlait avec Dieu et lorsqu'il descendait de la montagne pour Moïse voyait le peuple dans la fuite les anciens d'Israël qui fuient le peuple qui fuient lorsque Moïse voulait savoir la raison qu'il fuie les anciens lui disaient lorsque tu descendes le peuple qui fuient le peuple qui fuient le peuple nous avons vu ton visage briller avec un flambeau de feu très difficile de te regarder des yeux parce que tant que tu as mis à dialoguer avec Dieu le flambeau de feu se trouve sur ton visage sache que si les gens fouillaient à cause de cette à combien plus fort sont les mauvais esprits à combien plus fort sont les sorciers d'où provenait le frère grâce au temps des heures qu'il restait devant Dieu en train de parler avec lui nous sommes face à face avec Dieu il faut que tu sortes ton visage qui brille quand les mauvais esprits te regardent ils prennent fuite les sorciers prennent fuite peu importe les liens sur toi ils se coupent au nom de chez ce n'est pas une prière que nous allons clodurer sans symbole Jacob a croisé Dieu c'était à l'horreur donc il se dispute avec Dieu Dieu le frappe Jacob qui remet Dieu lui dit laisse moi partir voilà l'horreur s'enlève moi on n'a jamais vu Dieu demande que veux tu que je le jacob lui dit que tu me bénis pour te c'est tu l'as frappé sur la voiture et lui a dit désormais tu seras appelé Jacob plutôt Israël après que Jacob rejoint ses femmes ses enfants ses serviteurs parce qu'ils avaient déjà traversé la terre lui rester seul avec Dieu ils ont vu Jacob qui vient entrer la moitié qui était émise papa qu'est ce qu'il a combattu contre l'éternel alors pour me laisser il m'a frappé sur la c'est qu'il 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 est qu'il qu'il est qu'il qu'il est qu'il qu'il a raison pour laquelle toute la lignée de Jacob ne mange pas la boit ni de l'oiseau ni de l'animal pourquoi parce que leur père a été frappé quand aussi quel signe tu amèneras à tes enfants c'est lui qui va prouver que tu as démarré trois jours qu'il 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 amène au voisin qui reste dehors qu'il 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 amène au champ avec qui tu travailles sachant que c'est pourquoi c'est la détermination tu dois ôter cette fatigue parce que nous sommes aux dernières heures les sœurs qui méritent à trouver quelque chose à montrer aux autres ne savez-vous pas que quand Jordan est disponible l'israël a traversé joshua dit à l'israël que le grand de chaque tribus d'Israël puisse entrer au Jordan prendre une pierre de souvenir de façon que quand nos petits fils demanderont à quoi sert cette pierre vous allez leur dire cette pierre c'est lorsque le jour dès la mer rouge était divisée au pied des des anciens c'est du moment que Jordan a été divisée nous avions traversé ces ces signes c'est cette pierre est le signe le symbole que notre grand père avait ramassé dans le jour c'est Qu'est-ce que toi aussi tu vois ramasser ta prière ? Qu'est-ce que tu vois amener dans ta maison comme symbole ? Pour dire que ? Tous à genoux 2023, on va mettre la campagne. Puis son nom, son nom, en 2023, j'avais eu quelque chose. Tu dois garder en ton cœur quelque chose avec lequel tu veux sortir. Tu dois le garder dans ton cœur. Et je vais te garantir. Tu dois vérifier ton carnet de notes. Même ton carnet téléphonique. Et note ceci. Et note la date de l'organisation. Maintenant, tu dois être à la mort. Tu dois poursuivre. Quand il y aura l'application de Dieu. Tu viendras témoigner à moi comme la première personne. Pour que je sache quoi dire à Dieu. Parce que ce n'est pas une prière de Dieu. Ce n'est pas une prière d'habitude. Quand l'Israël s'est plongé dans une prière de trois jours. Les choses changées. Dieu vous bénisse. Écoute bien-aimé. Aujourd'hui, nous usons d'un thème qui dit rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 26 jusqu'à 37. Luc, chapitre 1, verset 26 à 37. Nous lisons en nom du Seigneur. Amen. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne grimpe pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Tréhaut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Tréhaut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. 36, voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je disons Amen. Amen. To God, be the glory. Vraiment, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. La Bible nous dit au sixième mois. L'homme a envoyé dans l'une des villes de Galilée. Appelé Nazareth. La Bible nous dit au sixième mois. La Bible atteste Cléodin. L'ange entra dans la maison et trouva Marie assise. Et la Bible ajoute. Marie était déjà fiancée à un homme du nom de Joseph. La Bible racine encore. Marie était vierge. Marie était vierge. Alléluia. Amen. Il ne peut pas être travaillé par tous les jeunes de Joseph. Il ne peut pas être dit à ta vie. Et on ajoute encore pour nous montrer que Joseph était l'un de la famille de David. Alléluia. Amen. De moi, je l'ai dit à vous pour cela. Quand l'ange est entré. Où est la Marie-Moi ? Il salue Marie. Où est-ce que je l'ai dit ? Il lui dit. Oui, il est dit. Où est-ce que je l'ai dit ? Où est-ce que je l'ai dit ? Toi, tu es chance. Tu as trouvé grâce à Dieu. Très bien. Oui. Amen. Amen. Où est-ce que je l'ai dit ? Tu es chance. Où est-ce que je l'ai dit ? Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Eternel. La Bible dit. Marie dit. Marie dit. Cette salutation signifie quoi ? Si quelqu'un te salue. Le matin te salue. Le soir te salue. Tu ne peux pas avoir mangué de questions pour les motifs qu'il te salue. Par la salutation de quelqu'un. Où est-ce que quelqu'un ? Et à qui il salue ? Quel objectif le pousse ? Quel sentiment en lui pour saluer ? Dans quel but il salue ? La Bible dit. Pour quel motif on le salue ? Gabriel lui dit. Je ne sais pas. Oui. Sache que tu seras enceinte. Tu donneras naissance à un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom donné à un membre de famille. Alléluia. Amen. Tu es enceinte à Jésus. Mais le nom de Jésus. Je ne sais pas. Vient du ciel. Il dit qu'il est annoncé à un ange de Marie. Annoncé par l'ange qui s'adressait à Marie. Il dit que cet enfant son nom sera Jésus. Marie est stupérfaite. J'ai écouté ce que tu as dit. Mais comment cela arriverait-il ? Parce que je ne connais pas d'hommes. Là, je vais parler un peu. Parce que je sais beaucoup de jeunes dans beaucoup d'églises. Oui. Il se sert de ce passage pour faire du n'importe quoi. Il se sert de ce passage pour faire de quoi que ce soit. Pour duper les filles de Jean. Et les filles aussi qui se laissent être duper. Donc, il s'est lancé de ce passage. Donc, sur ce passage, ils ont bâti de n'importe quoi. Il y a ceux-là qui sont dans les fiançailles. Sans pour autant avoir le travail. Il est chez ses parents. Il bouffe les foufous. Trois boules, quatre, cinq boules. Les lotions qu'il utilise, celles qui... Il passe nuit dans le salon des... Mais il a toute audace pour dire à la fille, je vais te marier. Mais il n'a pas même la connaissance du prix du savon. Mais il enfonce. Il fait monter sa petite ceinture. Il s'est dit, non, je vais fiancer une fille ici. Fiancer, je dirais indéterminé, s'il vous plaît. Donc, des fiancées ayant des durées indéterminées. Amen. Et la fille et l'homme, personne ne connaît quand est-ce que la dote sera donnée. Mais ils se disent qu'on est en train d'étudier le comportement. Et là, ils profitent pour faire... Et là, ils sont en train de jeter des fausses. Donc, dans l'étude du comportement, on peut même aller consoler. Dans cette étude, on peut s'entraider, nettoyer. Et comme il ne manque pas le courage diabolique, ils viennent à l'église en couple. Est-ce que dans ce qui est, je ne sais pas si c'est un statut de fiancée? Même dans les lois de notre pays, est-ce qu'on reconnaît ça? Je ne sais pas si c'est un vieux. Je ne sais pas si c'est un marié. Je ne sais pas si c'est un célibataire. Est-ce que je ne sais pas si c'est un fiancée? On reconnaît nos lois, reconnaissent les femmes veuves, des hommes veufs, des célibataires, des mariés. Est-ce qu'on reconnaît aussi des fiancées? Quand nous parlons... L'église connaît le statut des fiancées. L'homme de Dieu oblige même à l'église de pouvoir respecter les fiancées. Un homme sérieux se présente pour prendre la forme en mariage, prendre besoin de tout, mais il n'arrive pas pourquoi l'homme de Dieu a dit que la femme est fiancée. Cette fille est déjà fiancée, tu dois chercher une autre. Alléluia! Ce qui était entre Joseph et Marie, ce n'est pas ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises. On prêche... Les fiancées en Israël... C'est passé ainsi. C'est passé par les dons de la prédote. Amen? Amen. On donne la prédote. Ainsi, la famille de la fille a accueilli la famille de l'homme, et ils ont prédoté, là, il signe qu'ils deviennent des fiancées. maintenant qu'est ce qui se passe ils attendent de finaliser la doté c'est alors que la famille de la fille voit céder leurs filles entre les mains de l'homme maintenant les contraintes maintenant ce que c'est quoi on devient, ça devient le blue il a dit d'où les gens sont ceux qui ne rentrent pas on devient ça devient le blue Est-ce que c'est le stade Le stade des fiancées Ils sont toutefois prédotés Que les parents de la fille Doivent connaître L'homme qui s'est dit fiancé Je vais te dire Ces fiancées C'est le secret Quand vous partez C'est-à-dire que les choses Sérieuses commencent Mais comment vous pouvez Jouer avec les parents Papa je suis venu te montrer Te présenter Tu viens je vais te présenter On est en train de te duper Comme ça Ceux-là que tu as trouvés là-bas Sont ses parents Ou bien ses amis Là je voulais juste remettre Le pyramide dans le sens normal Pour que le chrétien C'est-à-dire qui prie Fasse des choses Pour honorer leurs parents Comme je t'ai tombé Sur le passage Qu'on se sert Pour faire de n'importe quoi C'est pourquoi J'en ai profité Pour te corriger Quand l'ange dit A Marie Que tu enfanteras Et lui donne Les noms De l'enfant Marie Marie maintenant Vait savoir Par quelle manière Elle va donner naissance Parce qu'elle ne connait pas Donc Bien aimé Si tu ne connais pas Quelque chose Tu dois demander A celui qui connait Beaucoup de gens Parle précipitant Sans pour autant Savoir L'origine De la situation En ce moment-là Tout sera bafou Marie Demande la procédure Que Dieu avait préparée Pour qu'elle arrive A donner naissance Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait Pas connu Dieu a dit Que tu auras De la mort Tu seras riche Tu ne seras pas riche Sans avoir Une procédure A suivre Dieu a dit Que tu seras guéri Il ne va pas Te guérir Sans prendre Une procédure Tout ce que Dieu Vait faire Il y a toujours Une procédure Que Dieu Place Que l'homme Doit suivre Par laquelle Dieu va profiter Pour agir Gabriel 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 dit A Marie Le Saint-Esprit Te couvrira Et la puissance De très haut Te poussera Amen Le Saint-Esprit Qui te couvre Et la puissance De l'éternel Qui vient Qui vient Il lui dit C'est pourquoi L'enfant Que tu donneras Le Saint-Esprit Il ne sera pas appelé Fils de Jésus Plutôt Il sera appelé Le fils Du Tril Parce que L'Esprit Qui te couvrira Proviendra Et la puissance Qui fait Que tout Puisse Se faire Vient De Dieu C'est pourquoi Cet enfant Sera appelé Fils Du Très Haut Des Cieux L'ange Ajoute Encore Le Dieu Du Cédu Il donnera A cet enfant Le trône De David Si vous vous Rappelez Vous trouverez La promesse Faites Par Jor Qu'est-ce qu'il avait Dites Il lui avait Dit Que le bâton Des commandements Ne sortira Pas C'est la lignée De Judas Judas De Jacob Judas D'Israël Alléluia Maintenant Le bâton Des règles Il ne pouvait pas Sortir C'est pourquoi Quand le bâton Était sorti Pour se rendre Chez Benjamin Alléluia La deuxième Personne Qui l'a Réquipé David David Parce que Saïl était Benjamite Balala Vraiment Balala Il s'endort Il s'endort Amen Amen Si Ben Israël Il s'est Israël Il s'est Ben Samuel Mon prophète J'ai tenté Du prophète Samuel Israël Se cherchait Son propre Roi Quand Samuel A demandé Qui est-ce Que vous voulez Ils se sont Dites Que nous voulons Saïl Le deuxième Enfant Samuel Le deuxième Enfant A l'enfant Du féticheur Alléluia Kiss K-I-S-S C'est bon Amen Amen Ils ont Choisi Saïl Parce qu'il était Elancé Il était Gostaud Amen Ils ont porté Pour avoir Un roi Présentable Sans pour autant Savoir Son intérieur Alléluia Amen Maintenant Saïl Benjamin Alors que Le bâton Des reines D'Israël Était Promis A Juta C'est pourquoi Quand Saïl A commencé A chanter Dieu A choisi Les petits Enfants De la Tribu D'Israël David Et lui A donné Le règne D'Israël Et cela Parti Dans la Maison De Jésus Et quand On s'est Quitté A Joseph C'est alors Que Dieu La Croise Avec Marie Maintenant Dieu Parle Au nom De Josef Parce que Joseph Était L'un De la Tribu De David Les juifs C'est pourquoi C'est Enfant C'est L'enfant De David Tu es Je vais lui remettre Le règne De David C'est Pourquoi Quand Bien Même Jésus Était Encore En C'est Au portique De Salomon Bâti Par Salomon Il Y avait Des Appartements Conservés Juste Pour La Postérité C'est Là Que Je suis Entré Pour Faire C'est Dans La Chambre Hote Il Entrait Dans La Postérité Il Entrait Dans L' C'est Là Qu'il Fais Rassemble Le Jamais C'est Là Que Le Saint Esprit Était Des 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 Pourquoi son règne à lui n'a pas d'élection à faire. Son règne à lui ne tremble pas devant les miliciens de M23. Son règne est différent des règnes de ce terrestre. Quand nous passons nuit sans dormir, M23, M23, Alléluia. Car Yesu a régné éternellement. Mais Yesu a régné inassécu. Il ne peut pas faire face avec un prophète quelqu'un. Parce que le bâton des règnes lui est remis par Dieu. Et son mandant est sans dur. Jusqu'à l'éternité. Marie qui écoutait les dires de l'homme. Gabriel le regarde et dit. Quand nous parlons avec toi. Elisabeth la femme de Zachary. La mère de Jean-Baptiste. Quand nous parlons. Il est à son sixième mois de la sainte. On annonce à Marie la conception de Jésus. Alors qu'Elisabeth est au sixième mois déjà. Parce que Jean devrait présenter Jésus qui venait après lui. Est-ce que vous pouvez comprendre bien ? Que Dieu vous bénisse. Puis il est à moi. Après que l'ange a montré tout ceci à Marie. Marie se met dans les inquiétudes. L'ange la dit. Elle lui dit. Rien ne sera impossible à Dieu. Marie laisse des inquiétudes. Elle dit à l'ange. Moi la servante du Seigneur. Que cela me soit fait. Mais selon ta parole finie. La Bible dit. Et l'ange la quitta. Message à Jésus. Fini le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute maintenant ce que je vais expliquer et argumenter. Pour Marie. Pour qu'une femme soit enceinte. Il fallait qu'elle soit mariée. Qu'elle soit ensemble avec son homme. C'est cela. C'est ce que la science reconnaît. Mais quand Dieu veut agir. Il agit de manière surnaturelle. Et tout ce qui se fait d'une manière surnaturelle. On l'attribue à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce que je vais te dire. Zambi qui est dans Zambi. Dieu n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas dire ce qu'il est ordinaire. Quand il fait des choses naturelles. Il ne veut pas dire ce que je peux faire. C'est ce que Dieu peut faire. Mais où serait-ce que Dieu peut faire ? En quoi sera Zambi ? Il est Dieu. Quand il fait des choses. Nous ne sommes pas venus lui demander des choses dont nous sommes capables. C'est dont nous sommes capables. Nous lui avons amené des situations dont nous sommes incapables. Des situations dont les hommes sont incapables. Voilà des situations que nous avons vraiment isolées. Pour montrer à Dieu. On ne vient pas exposer à Dieu la fièvre. La fièvre. Nos vargines. Nous cherchons des maladies. Dans les médecins. Ce sont ces maladies que nous exposons à Dieu. Des situations où nos capacités sont capables. Nous y sommes tous les gens de Zambi. Voilà celles que nous montrons à Dieu. Et tout le monde est bien. Je crois que c'est tout. Ce qui ne sait jamais. Ce qui est tout. C'est pourquoi nous sommes venus demander pour que Dieu le fasse. En ce moment-là. Que sa divinité soit visible aux vies de tous. Bien-aimé. Bien-aimé. Je vais te dire une chose. Tu dois ôter les limites que tu places devant Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Non, Dieu peut faire ceci. Il ne peut pas faire cela. Voilà ce qui empêche le miracle dans l'église. À cause d'une maladie. On peut aller chez quelqu'un qui est capable. On peut aller chez quelqu'un qui est capable. Cela se trouve dans vos têtes. Non, pour l'épilepsie. Il y a quelqu'un qui la guérit. Alléluia. C'est-à-dire, oui, 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 oui. Non, selon toi. Dieu ne peut pas guérir cette maladie. Dieu ne peut pas guérir l'épilepsie. Parce que l'épilepsie n'est pas guérir. Je vais te dire. Il n'y a aucune maladie sans médicament. Il n'y a aucune maladie dont Dieu est éteint. C'est différent des cabinets des médecins. Même ceux-là qui font du bruit à la télévision. Après qu'il a fait du bruit. Il vous dit pour le sida là, oh non. Pour la COVID, non, je ne peux pas. Mais toi, tu ne guéris pas le sida. Le sida fait partie des maladies. Alléluia. C'est pourquoi je vais nettoyer ton cerveau. Si tu veux que Dieu te fasse. Il ne faut pas lui placer des limites. Non, Dieu ne peut pas faire telle chose. Telle autre chose, il ne peut pas faire. Ce sont des limites que tu places à Dieu qui t'empêche à palper la main de Dieu et voir la peine de Dieu. Comprenez que nous sommes partis du niveau du péché. Mais nous sommes maintenant dans le niveau du péché. Beaucoup de gens ont des limites dans leur tête. Bien aimé. Mais je vais te dire. Je vais te dire. Les grandes sommes d'argent. Ce ne sont pas les fétiches qui donnent. C'est Dieu qui donne des grandes sommes d'argent. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un avec des grandes sommes d'argent, ne dis pas qu'il a touché quelqu'un. Il a touché à la croix. C'est là qu'il a pris son argent. Voilà des choses qui empêchent le créateur à accéder au miracle et voir la main de Dieu. Il limite Dieu. Il voit un événement qui se déroule. Il dit non, c'est le créateur. Toi, chrétien. Mais il faut les attribuer à Dieu et non Satan. Des grandes choses, il faut les attribuer à Dieu et non Satan. Moi, je vais te dire. Non, c'est bien que Satan a agi aussi. Mais pour toi, qu'est-ce que Satan a agi aussi? Attribuer à Dieu et non Satan. Attribuer à Dieu et non Satan. Toutes grandes choses appartiennent à Dieu. Toutes bonnes choses appartiennent à Dieu. La prospérité appartiennent à Dieu. Tout succès a pour origine Dieu. Si tu vois quelqu'un avec beaucoup de succès à Dieu, Si tu dois attribuer ce succès à Dieu, Je ne peux pas l'exalter dans aucune chose. Là, c'est faire d'une moustique qu'une vache. Très bien là. Amen. Amen. Ton verre d'une moustique qu'une vache. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'ange garantit. Ne t'étourmente pas. Ne t'inquiète pas. Sache que rien n'est impossible. Où est-ce qu'il est le moine ? Tu dois t'enfantir. Avant que tu ne croises ton homme. Qu'est-ce qu'il est le moine ? Écoute maintenant ça qui se passe. Après lui avoir donné le message. Amen. Amen. Après lui avoir donné le message. Il y a eu une longue durée sans pour autant se côtoyer avec Joseph. En fait, il y a eu une moustique. Donc, depuis que le mari a cause avec l'ange, Il y a eu une relation avec Joseph. Donc, il y a eu une relation avec Joseph. Et Joseph est là où est-ce qu'il est le moine ? Maintenant, Joseph est en train de la surveiller. Et où est-ce qu'il est le moine ? La Bible dit Joseph a refusé de la diffamée. Mais c'est retiré secrètement des maris. Au lieu de 10 milliers de femmes. Bien-aimé, tu peux te retirer d'une manière secrète. Elle saura que non. Comme tu t'es retiré, c'est parce que je fais quelque chose de honte. Au lieu de parler de n'importe quoi. En train de répandre sa réputation d'une manière mauvaise à tout le monde. La Bible dit Joseph a refusé de la diffamée. Mais c'est retiré d'elle. Dans tous les temps que Joseph s'était retiré d'elle. Là, elle croissait dans la grossesse qui deviait l'âge de Gabriel. Maintenant, le même ange Gabriel. Il vient maintenant chez Joseph. Pour lui dire Joseph. Pourquoi abandonnes-tu de la mort ? Cette grossesse, ce n'est pas pour un homme. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Elle va affronter le Fils de Jésus. Son nom sera Jésus. Joseph qui s'est refait du sommeil. Il s'en va à Marie. Il dit, je vis l'ange. Il dit, oui, c'est cet ange-là qui était venu me parler de ça. Oh, l'amour est revenu plus fort. Maintenant, le temps est venu de recenser. Non, le recensement n'a pas commencé aujourd'hui. Il aurait fallu que Marie et Joseph aille dans l'air village natal parce qu'il démarrait en Nazareth. Il fallait qu'il les retourne avec de l'air. Pour être recensé là. Et quand ils sont partis pour être recensé. C'est là que Marie maintenant arrive. C'est dans le recensement. Qui es-tu pour trembler quand on parle du recensement ? Donc, c'est lui qui empêche de faire le recensement. Donc, eux veulent être aussi des Congolais. Le recensement, c'est pour les pères. Que chacun sache son degré. Où est le problème ? Pourquoi cette agitation ? Même Jésus a éterné le recensement. Nous aussi, nous voulons le recensement. Depuis que nous fûmes recensés, avant même notre naissance. Aujourd'hui, nous sommes... Non, nous voulons être recensés, dit. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a éterné là où les brebis mangent. Quand on nous parle de... Dans les tables, oui. On est entrés dans les tables. On est entrés dans les tables. Il est entrés dans le respire. Non, nous voulons être recensés. Mais vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecoute, maintenant que la parole de Dieu... Parce que Marie s'est confirmée à ce que la parole de Dieu avait dit. Tu dois te conformer à ce que la parole dit. Rien n'est impossible à tuer. Même si c'est impossible à toi. Impossible au parent. Impossible à moi en tant que soeur. Ça ne peut pas être impossible à tuer. Dieu ne peut manger de rien. Bien aimé, si tu lis Jeunesse. 18, 13, 14. 18, 13, 14. On nous parle de Sarah. 3 visiteurs à la maison. Il l'a déjà servi. Il lui a donné. Et son homme les a accueillis sous l'arbre. Et quand ils ont voulu partir. Ils disent à Abraham. Où est Sarah ? Il dit, elle est dans la maison. On dit à Abraham que l'année prochaine. Et le même mois. Ta femme aura un fils. Sarah, il rit dans la vie. La Bible dit Sarah, c'est lui. À l'âge que je suis. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Mais ces gens viennent me faire rire. Pour me dire que j'aurai un fils. Mais depuis que j'étais encore fille. Il s'était où ? Dans l'oeuvre de Dieu. Dieu ne donne pas toutes choses quand tu es jeune. Moi, je vais te rassurer. Même nous, les serviteurs. Dieu n'opère pas de miracle quand son homme est en charge. Dieu l'observe. Il guérit d'abord des bénédictions. Il donne des petites bénédictions. Mais quand le serviteur arrive à l'âge. Là, Dieu commence à lui donner de grandes bénédictions à céder aux enfants de Dieu. Beaucoup de chansons précises. Non, Dieu ne m'a pas béni. Tu es encore 22 ans. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans. 40 ans. Tu dis que Dieu ne t'a pas béni. Mais Abraham est parti avec Dieu. Ça raillit jusqu'à 90 ans. Il voit Dieu qui se lève. Et prend l'enfant de la promesse. Dieu donne toute bonne chance en son temps. Lorsqu'il voit que... Si tu donnes le mariage maintenant... Tu ne sauras pas le gérer. Tu vas créer des troupes. Tu vas créer des troupes. Et tes chansons seront partis. Tu peux te conserver ce monde. Pour que tu grandisses. Tu deviens une famille. Que tu saches la valeur de l'homme. Tu soignes ton langage. Tu soignes ton langage. Tu soignes ton langage. Tu soignes ton langage. Tu trouves de la maturité. Tant qu'ils sont minères dans le mariage comme des fiancées. Ils sont minères dans le mariage comme des fiancées. Ils sont déjà dans le couple mais se comportent comme des fiancées. Il faut prendre la femme en charge. Il faut prendre la femme en charge. Le mari ne sait pas encore qu'il faut prendre la femme en charge. Lui considère sa femme comme... Il dit à sa femme que je vois que tu es gourmante. Il faut beaucoup manger à la sueur. Mais moi je ne vois pas la femme en charge. Mais c'est sa femme. Et le premier enfant... Moi je ne vois pas la femme en charge. C'est son homme, son époux. Le premier enfant de la femme, c'est son homme. Mais quand le couple est encore immature, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent même pas comment réparer et réparer. Mais Dieu peut voir déjà... Il conserve le mariage. Des pères que tu ne sauras comment protéger. Il attend que tu grandisses. La Bible dit en calat. Quand l'hérité est encore en forme. Il n'est guère différent de l'esclave. L'hérité est encore en forme. Tu vas lui donner le document de partage. Tu vas lui donner le document de partage. Tu vas lui céder ton véhicule. Si toi, au GDG, tu es encore en forme. Est-ce qu'il te donnera... Bien-aimé, tu ne vois pas que tu mérites encore des bonbons. Dieu vous donne encore des bonbons. Parce qu'il te donne des bonbons. Donc, tu vas créer des bonbons. Si tu te donnes de l'argent. Tu vas vraiment réparer. Si tu te donnes de l'argent. L'argent sera ton maître. Dieu veut un homme mature mettre de l'argent. L'argent qui lui sert. Mais lui qui ne peut pas servir à l'argent. Comment des pères pour aider tes bonbons. Il te donne des bonbons. Nous disons de l'argent. Ce sont nombreux. Ce sont les gens que vous avez en France. Je prie avec nous. Je prie avec nous. Je prie avec nous. Tu ne peux pas en parler. Dieu ne peut pas en parler ton problème. La solution est là. Mais chez toi il y a encore l'immaturité Dieu veut que tu sois Est-ce qu'il y a eu l'immaturité de Jésus à partir de 30 ans ? Je veux que tu sois 12 ans Est-ce que tel que Jésus Dieu avait agi avec Jésus à l'âge de 30 ans ? C'est la même manière qu'il avait agi avec lui à l'âge de 12 ans ? L'âge de 30 ans Dieu a commencé à faire des choses En dessous de 30 ans C'était des petits miracles que la Bible même n'a pas décrit dans la Bible Mais toi quand tu te regardes Au devant de Dieu tu peux avoir quel âge ? Et tu es à l'âge qui mérite des grandes sommes d'argent ? Et que tu n'abandonnes pas Dieu ? Alléluia Tu es à quel âge quand nous parlons vers Dieu ? Est-ce que tu es à l'âge que si Dieu t'ouvre le chemin pour l'Europe Et tu peux demeurer chrétien ? Si nombreux qui sont arrivés ici à Kichassa Ne sont plus chrétiens ? Donc ils sont là à la rue Moi il faut que je fasse des analyses Mais tu n'as pas besoin des analyses Dieu a déjà vu ça Il a sa manière de te protéger Pour te donner quelque chose qui puisse t'aider sans tourment Parce que quelque chose donner autant qu'il n'est pas opportun Pourquoi la Bible est dit ? Dieu donne chaque bonne chose au temps opportun Je reviens à moi Si tu verras le retard Saches que Dieu a trouvé que tu n'es pas encore Mathieu Ne vous rappelez-vous pas du chef des hommes de guerre Qui avait bâti pour istraer la maison de Dieu En lutte 7 La Bible dit que les anciens sont partis Alors il mérite que tu lui fasses cela Les anciens ont dit Alléluia Il y a d'autres choses que vous demandez à Dieu Mais vous n'en méritez pas Vous demandez à cause de la cupidité Si Dieu te donne autant de dollars Est-ce que tu vas maîtriser ces dollars ? Alléluia Alléluia L'essentiel bien aimé L'essentiel bien aimé Il faut grandir Être à la taille de ce que tu cherches La Bible dit Jésus grandissait en chair Dans l'intelligence Nous 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 rendons dans la grâce Nous nous rendons dans la grâce Amen Grandissez en chair En esprit Nous nous rendons dans la grâce Mais toi tu grandis en chair Mais en esprit tu es bébé En grâce tu es bébé Mais comment tu vas prendre des grandes choses Que Dieu a préparé aux enfants de l'Esprit Alléluia Amen Où est le mal que Dieu a fait ? Maintenant quand nous vous prêchons C'est pour devenir maturé En grâce Et grandis en grâce Et en intelligence En chair vous grandissez quand vous mangez le foufou Mais en esprit en grâce C'est quand vous mangez la parole de Dieu Et là vous mériterez des grandes choses Que Dieu a préparé pour le sein Mais je vais te dire que Dieu ne manque de rien Ce Jean demande à Abraham Pourquoi ta femme a rigolé sur vous On pouvait la tirer Mais nous l'avons laissé Parce que c'est la côte de ta côte La chair de ta chair Abraham Tu es bébé de la sale Demande-nous à ta femme Y aura-t-il quelque chose Demande à Sarah Elle a rigolé Parce que nous avons dit Qu'elle aura l'enfant Y aura-t-il quelque chose D'impossible à Dieu Oh pour Sarah Donc c'est impossible à Dieu Pourquoi ? Parce qu'elle était déjà Parce qu'elle était vieille Le corps d'Abraham déjà Même s'il partait Les médecins devraient leur dire C'est impossible de trouver Mais au-devant de Dieu Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Dieu est capable de frayer le chemin Là où il n'y en avait pas Dieu est capable d'agir Tels que les affaires des hommes Apprends à parler en Romain IV Toi Dieu Tu appelles en existence Ce qui n'existe pas Tu donnes la vie à ces Demande-nous La Bible dit qu'il a cru D'une manière dépassable Il a crié à l'impossible Il a glorifié Dieu Il s'est fortifié Finalement il a trouvé son islam Rien ne peut être impossible Ta maladie ne coûte rien Ta difficulté ne peut pas dépasser Dieu Le combat que tu as Ne peut pas dépasser Dieu Non, les sorciers familiaux Même s'ils peuvent te vaincre Mais tu es venu invoquer Le Dieu qui ne peut pas vaincre Non, il y a eu des alliances dans ma famille Ceux qui ont fait des alliances Ne sont pas forts que notre Dieu Notre Dieu est capable De délier toutes les alliances Non, on m'a maudit Notre Dieu est capable De briser toutes ces malédictions Au nom de Jésus Mais à la croix Qu'est-ce qu'il était parti ? Il était parti mourir Comme quelqu'un de Dieu La Bible dit qu'il a détruit Toutes les malédictions Pour les accrocher à la croix Pour les accrocher à la croix Toutes les lois qui t'interdisent de ces malédictions Toutes les lois qui t'entroublent de ne pas prospérer Toutes les lois qui t'entroublent de ne pas prospérer Tu ne sais pas que Jésus est descendu même dans le secteur Pourquoi il était là ? Pour poursuivre tes grands-parents qui étaient morts Leur ravir ton mariage Leur ravir ta richesse Ce qui se passe à toi C'est parce que tu ne maîtrisse pas l'oeuvre de la croix Sur ta vie Tu es comme une boule qu'on a licotée Pour ne pas s'enfuir Une semaine après On vient délicoter Elle reste toujours en place Parce qu'elle est toujours Déjà habituée dans cette religion Jésus est déjà déjée Jésus est déjà déjée Jésus est déjà déjée Mais c'est toi qui garde encore La position des malades Parce que tu ignores que Jésus a déjà tout accompli Bien aimé même si tu étais dans la prison Jésus est déjà déjée C'est toi qui refuse dans son tigre En tout cas Sors Voilà quand Paul était dans la prison Est-ce que Jésus est encore dans le tombeau ? S'il était dans le tombeau Ta souffrance ne serait pas vus Comme le tombeau est vide Là où tu étais placé ta maternité C'est vide Là où tu étais placé ta richesse C'est maintenant vide Là où tu étais placé ton mariage C'est très vide Parce que les portes de la joie sont ouvertes Parce que les portes du bonheur Ce soir Tout ce que tu veux que Dieu te fasse Il va te le faire Parce que tu dis Matthieu 9,27,30 Jésus croise des aveugles Qui les suivent Pour lui dire Donne-nous la vie Jésus leur demande Et tu veux aussi que je puisse faire ce dont vous parlez La Bible dit Ils lui ont dit que nous te rassurons Jésus leur a dit que cela vous fasse Ils ont recouvri Ce soir Attestes-tu que Dieu peut te faire ce que tu fais Est-ce que tu attestes que Dieu peut te donner ce que tu fais Tu penses que le monde te bouge Que cela te fasse selon ta foi Pour lui dire Jésus leur a dit que Dieu peut guérir ta maladie Mais c'est que tu parles Cette femme qui se fait faire ce que tu fais La Bible dit qu'elle a pu dépenser tout ton âge Et la maladie n'était pas guérée Elle s'est dit Si j'ai touché son vétéran Je serai guérir Et quand elle a touché Elle a été guérée Bien-même Il ne faut pas limiter Dieu Dieu qui donne la vie éternelle C'est le même qui guérir C'est le même qui donne la richesse Dieu ne donne pas quelque chose pour le manger Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il te donne ce dont tu es sûr Et laisse ce dont tu n'es pas sûr Pour que toi-même tu les fasses Mais pour ça Il faut te limiter Dieu Dieu est capable de faire Rien ne peut lui étonner Ce que toi tu appelles miracle Devoir les autres Pas devant Dieu La vie réelle du ciel Alléluia Les choses qui se changent Dieu n'est pas impressionné Ce sont des miracles Pour Dieu c'est la vie réelle La vie de Dieu c'est la vie Jésus a été né dans le miracle Il a marché dans le miracle Il a été ressuscité de moi Pour que toi Qui ou est-ce qu'il va bâtir sur les miracles Ono de Jésus Parle La vie de Dieu La vie de Dieu C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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